Je vous remercie très sincèrement de m'avoir donné cette occasion de m'exprimer au sujet de cette conférence, au sujet de l'islam, en son mois béni saint de Ramadan. Que Dieu accompagne nos œuvres de succès. Je remercie particulièrement la Guinée Matin, jusqu'à son administration générale, M. Nuhu, pour les efforts qu'il ne cesse de fournir, de déployer pour couvrir les événements dans notre pays et dans le monde entier. Que Dieu protège la presse en général et celle de Guinée Matin en particulier. Alors, pour revenir au sujet, aujourd'hui, c'est la jeunesse tijani de Guinée, les cadres tijani de Guinée et les sages de la confrérie tijani de Conakry qui sont venus, disons, commémorer cette journée, cette demi-journée du mois de Ramadan pour parler de l'islam. Alors, on a commencé par leur identité d'abord, tijani. C'est quoi tijani ? Tijani, c'est une confrérie. C'est une formule. La tariqa tijani, c'est une formule. Mais qui n'est pas bien comprise par l'auditoire, par le public. Parce que de nos jours, les savants islamiques disent, quand tu associes le nom de quelqu'un à Dieu, tu auras fait l'association. Non, on parle toujours de quelqu'un. Pour aboutir à une vérité, il y a toujours une formule, il y a toujours un chemin. Par exemple, nous les tijani, nous lisons le Coran, nous pratiquons des invocations matin et soir, formulées par Atta Aouz, dire Aouz Billah, dire la basse maladie, lire la Fatiha, lire quelques versets, prier sur le prophète, prononcer la confession du foi qu'on appelle La-Illaha-Illallah. Il n'y a de Dieu qu'Allah. Est-ce que vous comprenez ? A des nombres bien déterminés. Une fois la Fatiha, 30 fois ou 100 fois la Stéphare, demander pardon à Dieu, prier sur le prophète Mohamed 100 fois, avec une formule bien claire, bien définie qu'on appelle la Salat-ul-Fatiha, que nous aimons très bien. Ensuite, prononcer le nom d'Allah en disant La-Illaha-Illallah 100 fois, le matin 100 fois, le soir, et dire Subhan-Arabi Karabili Zatiamma. Ça, c'est des versets du Saint-Coran. Ça, c'est une formule. Maintenant, quand tu fais ça, tu as des bienfaits que le prophète Mohamed, dans des hadiths authentiques, a réitéré, a prononcé. Cheikh Ahmad Tidjani a établi sa formule à partir des hadiths du prophète Mohamed. Quand on revient un peu en marche arrière, on va à l'école. Vous, vous allez dire que vous êtes Emmanuel, ou bien vous êtes Mohamed, vous êtes Ibrahim. On vous donne un problème relatif. On vous donne un problème relatif en mathématiques. Vous comprenez ? On va vous donner un relatif sur le triangle rectangle de Pythagore. Si vous n'utilisez pas le théorème de Pythagore, vous ne pourrez pas trouver la solution au problème. Si vous appliquez la formule de Pythagore, vous avez 18, vous avez 20. C'est vous qui passez, ce n'est pas Pythagore. Pythagore est déjà mort. Non, c'est de la même manière. On va vous donner des formules de Pythagore, des formules de Newton, des formules de Thalès en physique de Galilée. Quand vous passez par ces formules-là, vous avez la moyenne. Le bénéficiaire, c'est vous. Ce n'est pas les savants-là. C'est de la même manière qu'en Tidjani. Donc, ce n'est pas à dire que quand tu prononces le nom de quelqu'un, tu as associé Dieu à ton adoration. Non, je termine en disant que j'incite tous les Guinéens, toute la jeunesse, les femmes, de prendre logique. Quand tu fais logique, tu ne commets pas de péché. Tu ne commets pas de grands péchés. Est-ce que vous comprenez ? C'est une formule, la Tidjani, c'est une formule, c'est une tarika qui éduque, qui prépare l'homme à rencontrer son Seigneur. Voilà en brièvement l'objectif de la tarika tidjani. Je vous remercie.